En ce début du mois d'octobre, les températures dès le matin sont déjà très proches du zéro degré. Et comme j'ai la chance d'avoir un poêle à bois dans mon van, dès mon réveil, j'en profite pour réchauffer mon petit chez-moi. Après une petite dizaine de minutes, la température dans le van est maintenant confortable et je peux prendre le temps de préparer mon café. Si tu me suis sur la chaîne, tu sais que c'est un rituel pour moi et une fois de plus, tu ne vas pas y échapper. ... ... ... ... ... ... Je te souhaite la bienvenue dans l'univers d'un van sur la route. ... Je commence cette randonnée de 14 km. Je suis ici dans la réserve naturelle de Fourfaux. C'est une réserve naturelle qui te permet de faire une petite randonnée de 4 km, mais tu peux l'allonger comme ce que je vais faire aujourd'hui, ce qui te permet d'avoir un parcours de 14 km plus ou moins, avec des magnifiques panoramas. Et si tu es prêt, je te propose de m'accompagner pour cette belle journée. ... 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 tu connais mes bonnes habitudes café, alors ici pour tout te dire, je suis à mi-parcours et alors il y a une petite cafétaria, une petite aubette comme ça, où tu peux prendre un bon café, alors ce qui est assez marrant c'est que la personne te sert ça dans une cafetière comme ceci à pression avec une belle petite tasse, et comme je suis en Bordeaux, en Bordelès, avec cette magnifique rivière qui coule, et bien je peux te dire que c'est un moment très appréciable pour moi. Après cette petite pause café, je ne m'attendais pas vraiment à ce genre de rencontre. L'oiseau que tu vois en ce moment est un footbassant, il est le plus gros des oiseaux de mer d'Europe, son envergure peut atteindre à l'âge adulte 1m80. Très spectaculaire observé, le footbassant plane dans les airs avant de plonger comme une flèche dans la mer à grande vitesse. Tu remarqueras probablement une chose assez inhabituelle chez les oiseaux. Celui-ci peut avec ses deux yeux regarder droit devant lui. Ça lui permet de définir la profondeur à laquelle se trouvent ses proies. Je dois dire que j'ai plutôt été surpris de pouvoir l'approcher de si près. Ça renforce probablement l'idée que j'ai de la connexion avec le tout qui nous entoure lorsque tu prends la peine de partir te balader en pleine nature. Je te laisse quelques instants profiter de ce spectacle et je te reprends plus loin. Je suppose que tu l'as remarqué aussi ce magnifique château. Alors tu sais ce que je te propose ? On va demander à la voix off de nous donner un peu plus de détails sur ce magnifique endroit. Le château de Walzin, perché à plus de 50 mètres de haut, a été construit aux alentours du XIe siècle. Il épouse les contours d'un impressionnant pic rocheux, défendu naturellement sur trois côtés, au pied duquel serpente un méandre de la laisse. La beauté sauvage du site et la densité du bâti impressionnent. De tout temps, le château de Walzin a frappé les esprits, dont celui de Victor Hugo, qui en a d'ailleurs laissé un dessin daté de 1863. Le château de Walzin a frappé les éxelles du château de Walzin a frappé les éxelles de la Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si tu le sais, mais la Belgique est le pays qui a le plus de châteaux par mètre carré au monde. Et d'ailleurs, à quelques kilomètres d'ici, se trouve le château de Veve. Avec ses magnifiques tours, ce château semble tout droit sorti d'un conte de fées. Il est considéré comme l'un des plus beaux châteaux médiévaux de Belgique. Sur la route, j'ai décidé de m'arrêter ici parce que je sais que dans ce bois, il y a pas mal de châtaigniers. Donc à cette période de l'année, évidemment, tu as plein 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 de châtaignes tout autour de toi. Il suffit de te pencher et de les ramasser. Et regarde comment elles sont bien grosses. Attends, je ne sais pas si tu vas les voir, mais regarde. Donc c'est quand même pas mal. Et donc ces châtaignes, il te suffit de les cuire. Ensuite, tu les mixes. Tu en récoltes une poudre. Et puis, avec cette poudre, tu peux la mettre par exemple dans des soupes. Alors ici, je vais faire une petite soupe de brocolis. Et après, tu verras que je vais soupoudrer mon bol avec cette poudre de châtaignes. Ça donne un petit goût de noisette. C'est vraiment très bon. Comme tu peux le voir, j'ai sorti le soupemaker. Alors c'est un appareil pour faire de la soupe. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé à partir de maintenant d'utiliser ce genre d'appareil et non plus une casserole traditionnelle. Il y a de mon point de vue des avantages, surtout quand tu vis en vanne. Et je vais te parler de ça maintenant. Alors laisse-moi juste le temps de préparer un peu les choses. Et on va faire une délicieuse soupe ensemble. Alors après avoir rincé les brocolis, je vais, comme tu peux le voir, les couper comme ceci. Donc je les coupe grossièrement parce que l'appareil à soupe va de toute façon les remixer plusieurs fois entre temps. Alors évidemment, ce sont des brocolis bio. Ce genre de légumes, je préfère les prendre bio. Le pied du brocoli ici, je ne vais pas le jeter. Je vais le garder pour en faire autre chose par après. Alors après avoir pelé une petite échalote, je vais la couper légèrement en rondelles comme ceci. Tu vois, je le couvre vraiment grossièrement. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à remplir la machine. Donc je commence par les petits brocolis. Voilà. On va essayer de ne pas en mettre partout. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai acheté du sel de mer aux herbes. Je n'ai jamais goûté, mais ça a l'air sympa. Donc je vais en mettre un tout petit peu comme ceci. Voilà. Ok. Ensuite, je vais mettre un petit peu de curry. Donc c'est du curry sans poivre parce que le curry est un mélange d'épices. Voilà. Et je vais terminer par quelques herbes de Provence. Légèrement. Une fois que j'ai fait ça, je parsème d'un petit filet d'huile comme ceci. Et alors maintenant, je rajoute l'eau et je lance la cuisson. Bon, je viens juste de lancer la cuisson. Donc là, il y en a pour 20 minutes. Alors rapidement, si je dois te parler de quelques points positifs de ce genre d'appareil, c'est que moi, dans mon cas, l'électricité, je ne la paye pas. Donc je préfère utiliser l'électricité pour me faire une bonne soupe avec ce genre de soupemaker plutôt que d'utiliser une casserole pendant une heure avec du gaz. Le deuxième avantage, c'est que finalement, quand ta soupe est prête, tu n'as plus besoin de l'enlever du feu pour la mixer et mettre de la vapeur partout chez toi ou dans ton van. Même si là, comme tu peux le voir, la porte est ouverte. Donc finalement, ça n'aurait pas été très grave. Mais là, tout est fait dans ce bloc. Ça veut dire qu'au bout de 20 minutes, ta soupe est mixée sans spécialement avoir mis de la vapeur partout. Alors, le troisième avantage, c'est que comme ça ne prend que 20 minutes en termes de temps, tu peux faire de la soupe tous les deux jours, par exemple. Une fois que tu as lancé l'histoire, tu peux faire autre chose. Et puis, 20 minutes après, tu viens et tu te sers ta soupe. Donc c'est quand même agréable. Le quatrième avantage, j'aurais envie de dire, si je dois encore en trouver, c'est que ce n'est pas si cher que ça. Aujourd'hui, moi, cette machine, je l'ai payée 50 euros. Alors, il y en a à tous les prix. Il y en a à 150 euros aussi dans d'autres marques. Ici, ce n'était pas vraiment une promotion, mais je l'ai payée 50 euros dans un magasin en Belgique. Donc je me suis dit que c'était un bel investissement. Alors, il y a certainement d'autres avantages. Il y a certainement aussi d'autres inconvénients. Mais moi, dans mon cas, dans l'équilibre, je pense que je vais l'utiliser assez régulièrement. C'est déjà la quatrième soupe que je fais depuis que je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté il y a quelques jours. Et jusqu'à présent, j'en suis satisfait. Alors, on verra sur l'échelle du temps si elle tient. Mais de toute manière, j'ai une garantie de 3 ans. Donc si ça ne tient pas, je la remplace ou je me fais rembourser. Mais maintenant que la soupe est faite, on va pouvoir la verser. Alors regarde-moi ça, cette couleur. La texture est assez crémeuse, comme ça, alors que je n'ai pas mis de crème. Et franchement, ça sent super bon. Et une fois qu'elle est dans son petit bol, je prends la petite poudre de châtaigne. Et je viens la parsemer, comme ça, sur le dessus. Et ça te donne un petit goût de noisette, comme ça. Et c'est vraiment très bon. Tu ne vas peut-être pas t'en rendre compte, mais tout autour de moi, là, pour l'instant, tu as des châtaignes qui tombent. Alors, de temps en temps, elles tombent sur le capot. Ça ne fait pas de coup, heureusement, mais ça fait un bruit assez fort. Et j'espère qu'il n'y en a pas une qui va me tomber dessus pendant que je bois ma soupe. Ça sera assez drôle. Alors, écoute, cette soupe, elle est vraiment très belle. La texture est vraiment superbe. Donc, je vais pouvoir déguster ça dans cette belle nature autour de moi. Alors, évidemment, cette vidéo est maintenant terminée. Tu t'en rends bien compte. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter, à t'abonner à cette chaîne YouTube. Certains diront qu'il faut chatouiller les algorithmes. Moi, je ne dis pas ça, mais c'est vrai que je vais peut-être commencer à le dire. Ça serait bien d'avoir un petit coup de pouce pour que cette chaîne évolue. Parce que c'est vrai que quand je vois certaines vidéos sur d'autres chaînes, sans jalousie aucune de ma part, évidemment, des vidéos qui font 200 000 vues et pour finir, il n'y a rien. Bon, je n'apprends rien en regardant ce genre de vidéos. Et puis, moi, j'essaie de faire des petits trucs de qualité avec cœur et passion. Et c'est vrai que si jamais tu aimes ce que je fais, peut-être que si tu ne l'as pas encore fait, il serait peut-être temps de me donner un petit coup de pouce en partageant auprès de ta famille, tes collègues, tes amis, pourquoi pas. Et ça permettrait de continuer à faire du contenu, peut-être de qualité, comme j'aime le faire. Donc voilà, peut-être que le message sera passé une fois de plus. En tout cas, pour ma part, je te souhaite de prendre bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.